Bonjour à tous, ici Tolki pour un nouveau cas de StarCraft 2. Aujourd'hui je vais vous présenter un Protoss vs Zerg, où l'on verra s'affronter Muzmana et Acer Nurchio. Donc Nurchio qui n'est plus chez LAA mais qui est chez la team Acer. Nurchio, l'étoile montante des Zerg actuellement, c'est un des meilleurs joueurs zergs sur le serveur européen avec Stefano. Comme Stefano, il a encore besoin de faire ses preuves en événements offline. Stefano l'a fait de très belles manières à l'IPL3 et à la MLG. Maintenant c'est au tour de Nurchio, il va être présent au Paris Games Week ce week-end. Je suis impatient de voir ce qu'il va nous montrer. En face de lui se trouve Muzmana, le finaliste de la DreamHack Winter d'il y a un an qui avait été opposée à Nama. Il ne faut pas confondre. Mana donc qui est sûrement actuellement le meilleur joueur Protoss sur le serveur européen vu que Naniwa et Sase sont partis en Corée. Et donc c'est une très très grosse affiche que je vous présente ici. Elle a été jouée je ne sais plus à quelle occasion, je crois que c'était un petit tournoi. Et donc je suis impatient de voir comment cela va se dérouler. Mana a ouvert avec un pylône en avant. Le pylône en avant qui signifie en général qu'il va se renter vers une ouverture Forge Fast Expand. Soit la Nexus en premier, soit la Forge en premier. Logiquement le plus safe c'est de faire la Forge en premier pour être sûr d'avoir un Photon Cannon quand les Erglings arrivent. Mais si on peut en s'en sortir avec la Nexus en premier, il ne faut pas se priver. Et Nurchio pour sa part ouvre avec une Pool First. S'il ne fait une Hatch First contre un build comme celui de Mana, c'est très risqué car un petit Cannon Rush entre guillemets, juste poser un pylône et deux canons quoi, détruirait complètement ses plans pour la partie. Donc, eh bien il ouvre tout d'abord avec sa Spawning Pool et va tenter de mettre sa Hatch tout de suite. Mais, très beau pylône bloc de la part de Mana, et Nurchio va devoir attendre d'avoir ses Erglings sous la main pour prendre sa B2. Et sûrement très rapidement sa B3 après, si Mana expande bien. Mais avec la position de ce pylône, il n'y a vraiment aucun doute. Mana va expandre, Mana cherche à expandre. On le voit, on a vu le squelette de la Nexus apparaître. Et Mana nous fait bien une Nexus First. Donc, contre Nexus First sur Shakuras, la réponse standard des Erglings, c'est la double expand. Dès que les premiers Erglings sont sortis et qu'on a pu se débarrasser de la probe de Scoot, on prend deux bases sans aucun gaz. C'est ça la différence, avant on faisait du Speedling expand contre Protoss. Mais on s'est très vite rendu compte que le Speedling expand n'était pas très efficace contre une Forge First et une Forge FE, tout simplement, car avoir la vitesse avec les Erglings, ça vous donne du Map Control, mais quel Map Control pourrait vous être utile contre un Protoss qui n'a aucune unité mobile, sitôt dans la partie. Donc, Mana a ouvert Nexus First, puis Forge, puis The Gate, et un canon. Ce qui veut dire qu'il va être très très sensible à l'arrivée de ces 6 Erglings de Nerf Show, car il n'a aucune défense actuellement. Son canon n'est pas fini, et cette Gate va sûrement devoir être annulée. C'est très risqué de faire Forge First, Nexus First, si votre adversaire a fait Spawning Pool First, car bien ces 6 Erglings de Nerf Show vont faire beaucoup, beaucoup de dégâts, je pense. Il y avait déjà un ouvrier tué qui devait être l'ouvrier de Scoot, et là, Mana qui est obligé de descendre avec 9 ouvriers. 9 ouvriers, c'est beaucoup de temps perdu là. Il a quasiment la moitié de l'income de son adversaire, et son adversaire, Nacho, est en train de double expand comme prévu, et va donc avoir un très bel avantage économique. Il ne prend pas de gaz, il devrait prendre son premier gaz vers 6 minutes, 6 minutes 30 de jeu. Et actuellement, il est en train de faire perdre beaucoup, beaucoup de temps à Mana. Mana qui a mis 4 probes en hold position, et ça ne va pas être suffisant. Les Erglings passent, 5 Erglings qui rentrent dans la main de Nerf Show, 3 probes envoyées pour les arrêter, envoyées peut-être, envoyées pour Main Yarder, 3 autres probes. Mana qui fait comme s'il ne voyait pas les Erglings, et très bel micro, très beau Mineral Walk avec ses probes, tous les Erglings qui sont piégés, ou presque, et c'est un Ergling à 7 points de vie qui reste tranquillement pour se faire couper en 2 par le Zealot. Donc Nerf Show qui a fait un très très bel échange ici quand même, il a gagné de l'argent, il a empêché le Wall de se poser, et il a réduit l'income de son adversaire pendant assez longtemps. Ça lui a permis de mettre sa 3ème base de façon très très sécurisée. Les Zealots sortent seulement actuellement de la base de Mana, et ne pourront pas arriver à la 3ème base avant que Nerf Show ne fasse des Erglings, si et seulement si Nerf Show fait des Erglings. Sinon ces 2 Zealots pourraient s'avérer très embêtants. Cependant on voit 8 Zealots en préparation de la part de Nerf Show, il connaît ses timing, il sait que ses Zealots arrivent, et il y aura donc 12 Zealots pour les accueillir. Nerf Show qui n'aura aucun souci pour se défendre contre cette petite pression de la part de Mana, et donc Mana qui va visiblement perdre 2 Zealots ici, à moins qu'il n'arrive à partir bien avant que les Erglings ne le poursuivent, mais les Erglings c'est rapide quand même. Les Erglings c'est combien ? C'est 2,95, contrôle 2,25 des Zealots, les Zealots qui se font entourer, qui se font tuer un par un, et 200 de minerais qui vont être perdus ici par Mana, Nerf Show qui fait vraiment un début de partie impeccable, qui a empêché son adversaire d'être trop greedy avec son ouverture, et qui a détruit complètement la possibilité d'une grosse pression au Gateway, de Gate comme ça avec de Nexus ça peut être très embêtant à gérer pour un Zerg, et qui maintenant a un très bel avantage, plus le Map Control. Donc Nerf Show est en train actuellement de peupler sa B3, il a pris ses 2 gaz d'un coup, il fait la vitesse en premier, il fait son Evo Chamber pour commencer très rapidement les upgrades, sûrement le plus 1 d'armure, vu que son adversaire a ouvert avec un plus 1 d'attaque, je ne sais pas si Nerf Show l'a scouté, voyons voir ça tout de suite, il a scouté le Cybernetic Core, donc il est passé, il sait que la forge est en train d'upgrade, et donc il sait qu'il a besoin du plus 1 d'armure très très tôt pour ses Erglings, s'il veut que ses Erglings survivent à plus de 2 coups des Ilotes, c'est vraiment crucial contre les Pouchs avec le plus 1 d'attaque, et Mouswana ne devrait pas se priver de le faire. Donc Nerf Show prend petit à petit ses gaz, il ne devrait pas tarder à passer tier 2, là il a l'essence de gaz, voilà c'est le tier 2 qui commence, il pose son Batarouch comme on dit, pas le Bataclan, le Batarouch, et donc il va finir quasiment en même temps que son tier 2, que son Lair, et il va pouvoir lancer la vitesse directement, donc là Nerf Show qui joue vraiment de façon impeccable, et Mana qui a fait les 2 petites erreurs du début, son Wall qui n'était pas parfait, les Ilotes qui n'étaient pas là au bon moment, et donc il y a actuellement un désavantage par rapport à son adversaire. Voyons voir, rien que la supply d'armée est très différente, Nerf Show a beaucoup de Erglings, il se prépare à toute éventualité, il va avoir une trentaine de Erglings sur le terrain pour empêcher Mana de sortir de chez lui, et il a pris l'avantage au niveau des Ouvriers en overdronant très tôt dans la partie, il a vraiment fait que droner pendant 7 minutes, si ce n'est une quinzaine de Erglings, et ça va se sentir, Mana ne va pas pouvoir lui simplement le détruire, il va avoir besoin d'un gros coup et d'une B3 assez rapide, ou au choix d'un push plus 2 avec Blink, et 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gates, donc Mana va quand même jouer très agressif, très low tech, il va avoir même les hallucinations, et le plus d'attaque, donc ça va être un 6 Gates plus 2 d'attaque, avec Blink, ça va être très très puissant, très embêtant à gérer par Nerf Show, car il n'aura pas d'Infester à temps, il est parti sur des Mutalisks, les Mutalisks qui sont unités de map control, mais pas une unité de combat, et on voit Moose Mana qui sort de chez lui, cependant Nerf Show a une très grosse armée de Erglings, et l'armée de Mana qui se fait choper au milieu de nulle part, les forcefields beaucoup trop tard pour Mana, et il perd toutes ses Sentries, les Erglings qui sont rentrés par les tout petits trous partout, Mana qui perd toute son armée sur cette move, et le wall qui est ouvert, Nerf Show actuellement qui est en train de massacrer tout ce que Mana avait voulu faire dans cette game, les Erglings qui rentrent dans la main, qui vont aller s'en donner à cœur joie sur la ligne de minerai, ils vont d'abord devoir tuer un Photon Cannon, le Photon Cannon qui devait être là, au cas où les Mutas arrivent rapidement, cependant les Mutas ne sont toujours pas là, la Spire n'est pas finie, mais les Erglings eux ont leur plus d'armure, ils ont leur vitesse, et ils sont en grande quantité, très très bien joué de la part de Nerf Show, très très beau positionnement, très très beau temps de réaction, dès que Mana a voulu sortir de sa base, il était mort, Mana donc là, qui a un très gros retard à rattraper, on peut voir qu'il a 14 ouvriers de retard, et qu'il a une armée bien plus ténue, bien plus petite, que son adversaire Zerg, son adversaire Zerg là, qui commence à flotter un peu au niveau de l'argent, car il passe sur ses Mutalisk, en prenant sa quatrième base, Nerf Show vraiment, qui fait une partie impeccable, et Sassé qui accumule les toutes petites erreurs, c'est vraiment, c'est vraiment dur, à ce niveau là de jeu, on voit vraiment que ce sont des choses quasiment insignifiantes, qui font perdre Mana, j'ai dit Sassé, je suis désolé, là Mana c'était vraiment juste, son Photon Cannon qui était 10 secondes trop tard, c'est deux Zilots, qui ont back 10 secondes trop tard, son mouvement vers l'extérieur, avec son armée, qui était au contraire un petit peu trop tôt, il aurait eu besoin de quelques Zilots en plus, pour protéger ses arrière-lignes, et, et bien, là c'était, c'est dur pour lui, il pose sa B3, quand Nerf Show a déjà sécurisé sa B4, et Nerf Show fait 30 Zergling d'un coup, avec le plus d'armure, les Mutalisk sont en train d'arrasse, la ligne de minerai de notre cher joueur suédois, je crois bien, et on voit 24 ouvriers tués pour Nerf Show, d'habitude c'est plutôt dans l'autre sens, quand il y a un Zerg dans la partie, mais là c'est bien le joueur Zerg qui tue les ouvriers de son adversaire, qui est vraiment très très efficace là-dessus, entre ses run-by-2 Zergling, ses Roach, ses Mutalisk, très très beau multitasking, de la part de Nerf Show, Nerf Show qui va complètement empêcher, cette troisième base d'avoir lieu, qui a presque le double, des supplies de son adversaire, qui ne devrait pas tarder à être max, et qui va se max sur des Infestors, il part sur un Infestation Pit, après ça devrait sûrement être un T3 assez rapide, et une transition Broodlord, Infestor Broodlord, la combo, la combo la plus efficace du jeu, au niveau du coup, on voit que c'est quelques Mutalisk là, vraiment il n'a pas du tout overcommit sur les Mutalisk, empêche Mana d'utiliser toute son armée, comme il le sent, les Stalkers ici qui poquent, petit souci technique, on reprend tout de suite, donc Mana a voulu poquer avec ses Stalkers, cependant, et bien sa micro de blink, n'était pas très efficace, comparé à la force brute, de ses Roach, 0-1, qui ont donc le 1 d'armure, les Roach donc, qui faisaient beaucoup de dégâts, et qui ne faisaient pas dans la dentelle, qui allaient tuer les Stalkers un par un, Mana a pas vraiment pu micro, contre ça, il a dû blink tous ses Stalkers vers l'arrière, et on voit Nertro qui a 80 supply d'avance, comme je l'ai dit, c'est quasiment le double, il approche du max, il passe directement sur son tier 3, et va pas tarder à avoir plus de d'armure, le plus de d'armure, qui va rendre ses Arrings très efficaces, avant que le plus droit d'attaque Protos ne se passe, les Mutalisk ici, qui ont bien occupé les Stalkers, les Stalkers qui se retrouvent assez mal positionnés, qui se retrouvent séparés en deux, contre ce flot de Roach, ce flot de Roach, qui vont faire complètement tomber, la défense Protos, il n'y a plus de Sentry, il n'y a plus de Forcefield, je pense que Nertro aurait pu presser un peu plus, mais Nertro préfère rentrer, il a 1700 de minerai, 1200 de gaz, et il n'a pas encore produit d'Infestor, donc là voilà, 5 Infestor de la part de Nertro, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de Zerling, 56 pour être précis, Nertro qui attend la deuxième vague, et Mana qui est anxieusement coincé dans sa base, coincé sur sa deuxième base, et comparé à un Nertro qui a déjà 8 gaz sur 4 bases, et qui mine le minerai de 3 bases, on va dire 2,5, vu que la première est un peu en train de mourir, les Mutalisk qui reviennent dans la main, au même moment que Nertro prend la fight au milieu, cependant, et bien les Mutalisk dans la main n'ont pas fait beaucoup de dégâts, et sont plutôt fait à avoir, par contre, les Stalkers à l'extérieur, et bien prennent de gros dégâts, de la part de l'armée de Nertro, l'armée de Nertro qui est vraiment très très efficace à contrôler les Stalkers, il y a beaucoup de Zerling, il y a pas mal de Roach derrière, pour ajouter des DPS, et il y a des Mutal, les Mutalisk c'est toujours bien pour ajouter un petit peu de Splash, tant qu'ils ne se font pas taper dessus, et les Infestors arrivent, les Zimbastors comme on les appelle, les 5 Infestors de Nertro, qui ont tous un Fungal de près, qui vont pouvoir donner le coup de grâce à l'armée Protoss, vraiment là Nertro qui a joué parfaitement pendant toute cette partie, 8 Stalkers qui se sont faits Fungal, ça fait 8 Stalkers gratuits déjà pour la Miseric, encore 6, 5 Stalkers plutôt, qui se sont faits tuer, et c'est la fin de la partie Nertro qui détruit l'armée de Moog's Mana, Mana qui n'a pas réussi à prendre de troisième base en 17 minutes de jeu, vraiment une partie parfaite de la part du joueur de l'équipe Acer, que je suis impatient de voir jouer IRL ce week-end, c'est tout pour aujourd'hui, et on se revoit à priori demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada